Et maintenant, mesdames, messieurs, nous passons à notre Téquitois de la semaine. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, je dis blague. Et voilà, Sugar Sammy, rebonsoir. Vous êtes Sugar Sammy, notre Téquitois de la semaine. Et pourtant, vous êtes l'un des humoristes les plus importants de la scène internationale. À ce jour, vous avez donné plus de 1500 spectacles dans 29 pays en anglais, en français, en hindi et en punjabi. Alors juste pour savoir, c'est plus compliqué de faire rire en punjabi. J'adore ça. Le mec s'appelle Poudjabi MC. Vous êtes connu au Canada, vous êtes canadien, mais au Québec, il y a encore quelques années, vous n'étiez pas connu. Non, j'ai commencé ma carrière en anglais et après ça, j'ai continué en français en 2010 pour la première fois. Et voilà, en 2010, donc c'est là que vous êtes allés dans l'émission Tout le monde en parle. On regarde. Sugar Sammy, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci, merci de m'avoir reçu les gars. Sugar Sammy, c'est ton nom de scène, ton vrai nom, c'est Samir Kulard. T'es un Anglo-Montréalais d'origine indienne. Pourquoi Sugar? Pourquoi pas Spicy Sammy ou Tandoori Sammy? Ça, c'est un nom qui m'a été donné par les filles à l'Université McGill. Sugar? Oui. Pourquoi? Oh! Mais vous voyez devant vous, pourquoi? Voilà, donc c'est Tout le monde en parle. Québec, le Québec, le pays où Patrick de Carolis n'a pas viré l'animateur. Alors, vous avez débarqué en France à l'automne 2016 avec un spectacle écrit spécialement pour le public français. Vous avez fait 42 dates au point virgule, 36 à l'européen, à guichet fermé. Vous avez eu 3 T dans le Télérama. Donc c'est quand même, c'est vrai qu'ici c'est très important ça, 3 T dans le Télérama. Et donc désormais, vous serez à l'affiche de l'Alhambra à partir du 9 novembre, les jeudis, vendredis et samedis à 21h30. Alors votre style, c'est vraiment le style comédie club américain. Le vrai stand-up, pas de décor, pas de mise en scène, pas d'entracte, juste un micro et de l'impro. Pour moi, j'ai toujours étudié ce style-là, j'ai toujours été fan de ce style-là. Pour moi, j'ai grandi en regardant des gars comme Eddie Murphy, Richard Pryor. À l'âge de 8 ans, vous avez demandé à vos parents de vous offrir Delirious de Murphy. Oui, ils louaient toujours des cassettes indiennes et moi je voulais regarder des films anglais. Ils n'avaient pas beaucoup, ils n'avaient que des films. Vous vouliez vous intégrer. Oui, dont un qui était Eddie Murphy Delirious et je l'ai regardé ce jour-là et ça a changé ma vie. Et voilà, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Après, à l'âge de 19 ans, vous commencez dans le stand-up. Vous avez réussi à 28 ans, vous avez mis pratiquement 10 ans pour y arriver. Courage. Oui, mais ça a pris beaucoup de temps. En stand-up, je veux dire, c'est beaucoup d'essais et d'erreurs. Et pour moi, c'était important de vraiment évoluer, de prendre mon temps, de bien le faire, de trouver ma voix à moi, de trouver ma voix d'auteur et vraiment de devenir un bon auteur avant d'aller sur la scène et de ne pas juste être un performant. On regarde à quoi ça ressemble. Comment vous appelez? Jean. Jean, vous êtes Québécois? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y avait un dédingue dans cette déclaration. Pas du tout. Je ne suis pas Québécois. Et vous venez de Paris? Paris. Paris, d'accord. Vous êtes trop sérieux, les Parisais. Oui, de Paris. Comment vous appelez? Fouen. Fouen? Foued. Foued, ok. C'est de... Foued? Vous êtes entier? Je m'appelle Foued. C'est cool pour Fouedé, oui. Foued, tout le monde. Foued, le méchantillet. Imagine dans un film, c'est méchantillet. C'est Foued, l'entier. Je viens vous envahir. Est-ce que Nastassia est avec vous à Paris? Oui, elle est à Paris, là. Mais on est un peu en décalage horaire, donc elle dort. Mais elle va s'installer à Paris avec vous? Oui. Ah bon, ça me rassure. C'était la seule vraie question que j'avais à vous. Et maintenant, donc, Sugar Sammy, vous ne serez pas étonnés qu'on fasse une interview. Vous, les Français. Alors, vous, les Français, quand vous êtes dans le métro... J'entends toujours des conversations qui vont nulle part, un peu. En fait, Grégory m'a dit que du coup, il fallait que j'apporte le machin. Moi, je lui dis, laisse le truc, reste tranquillou, donc voilà, quoi. Et l'autre personne... L'autre personne dit, ah, carrément, carrément, carrément. Alors, vous, les Français, quand vous êtes au café... Quand vous êtes au café, vous observez les autres. Tu vois, dans les terrasses, toujours en train de juger et d'observer. Et même les gens savent qu'ils sont observés et jugés quand ils marchent. Et tu le vois, il y a des gens qui disent, oh, moi, tu vois, elle, je ne porterai jamais ça. Et la personne qui marche, il dit, qu'est-ce qu'elle regarde, cette pétasse? Vous, les Français, quand vous parlez politique? Quand vous parlez politique. Mais moi, ce qui me fascine ici, c'est la structure politique. Ici, comme nous, on a un premier ministre au Canada. Quand tu vas aux États-Unis, ils ont un président. Vous, vous avez un président et un premier ministre. Oui, c'est beaucoup de leadership pour un pays qui ne fonctionne pas. Ça fait... Vous, les Français, quand vous vous rendez à un rendez-vous... Un rencard? On ne sait jamais si c'est un rencard. Parce qu'ici, vous ne séparez pas l'addition si ce n'est pas un rencard. Toutes les additions sont ensemble. Oui. Oui, alors, parce que moi, je n'ai pas de temps à perdre. Moi, mon truc, en Amérique du Nord, c'était toujours quand l'addition venait, je disais, est-ce qu'on va coucher ensemble ou on sépare? Et il y a des familles qui me prennent mal. Alors, je disais toujours après, je disais, regarde, on sépare l'addition et si on couche ensemble, je te rembourse. Vous, les Français, quand vous vous disputez... Quand vous vous disputez, ah, j'ai eu une copine française, c'est méchant. Quand elle se dispute avec toi et pour rien, elle se fâche tout le temps. Moi, j'étais en retard deux minutes, elle me dit, t'étais où? Moi, je t'ai pris dans le trafic. Ah oui, c'est ça. Elle va raconter ça, une de tes autres connasses. C'est comme... Mais t'es la seule connasse que j'ai, comme... Vous, les Français, quand vous parlez du Québec? Ah, quand vous parlez du Québec, c'est toujours... On dirait qu'il y a toujours un message caché. C'est toujours, ah, vous êtes Québécois. On vous aime bien, les Québécois. Oui. Ça veut dire qu'on est con. On vous aimerait. Et vous, les Français, quand vous parlez de moi? Ben, j'espère que vous allez m'aimer malgré moi. Mais on t'aime. Oui, merci. Sous-titrage ST' 501